En fait, il y aurait deux déclarations avant, si… c'est pas un peu haut. Si on vous le permet. Si vous me permettez, je veux juste faire un petit topo parce que je viens de parler au cadre qui est responsable des inondations, qui était sur fer à cheval, où on a commencé d'enlever l'enrochement. L'armée est là aussi pour enlever des sacs. Puis on sait que c'est ça, justement, l'armée se promène à des endroits un peu plus complexes au niveau de l'accès. Puis bon, fer à cheval, l'Urtibise, là, c'est des longues rues plus isolées. On continue, nos bleus continuent l'armassage des palettes de sacs de sable. Il y a des palettes inutilisées, tout ça, ça fait que c'est les bleus qui font ça. On a un certain nombre de… il y a des tests de portance qui se font sur Jacques Cartier aujourd'hui, parce qu'on sait que la partie est n'est pas encore ouverte à toute la circulation. On pense être capable de retirer la pompe Saint-Antoine, l'espèce de grosse butte en face de la place Abinane. Il y a 15 containers qui roulent. Il y a deux équipes de collecte spéciale qui sont en place pour tous les déchets de construction. On a commencé à démonter aussi. Ce qu'on a été très content de ne pas utiliser, c'est le centre d'hébergement d'urgence à Carrefour, où on était capable, en fait, presque instantanément, dans une demi-heure de l'ouvrir, puis il était prêt à accueillir des gens. On a commencé à démonter ça. Et il y a encore de l'eau sur Saint-Louis, sur une partie de Jacques Cartier. Ça fait que ça continue à se retirer de façon assez rapide, mais il reste des coins qui ne sont pas accessibles. Et on est en train de planifier la grande corvée dans la fin de semaine. À vous, des informations sur vos tests de porteur? En fait, le travail que font les ingénieurs sur vos infrastructures, est-ce que vous avez des détails? C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de détails, mais je ne suis pas prêt à les communiquer encore. On va attendre d'avoir quelque chose de plus solide, sans genoux. Il y avait à l'heure jour, justement, un contrat de surveillance pour la reconstruction des chaussées. Vous avez parlé, est-ce que c'est lié à ça? Oui, c'est-à-dire que… Combien plus d'ingénieurs à qui on va faire après? Dans ce cas-là, ces deux équipes, je n'ai pas les coûts exacts parce que c'était de l'heure sur une certaine période. Ça fait qu'on va rendre public ces coûts-là dès que l'opération est finie. Mais c'était vraiment pour accélérer le travail sur le terrain d'évaluation de nos infrastructures. Il n'y a pas de coûts ce matin comme les contenants, les ingénieurs? Il n'y a pas de coûts précis associés à ça? Oui, les contenants, c'était aux alentours de 32 000 qui s'ajoutent aux 640 quelques milles de dépenses sous les mesures d'urgence. Encore une fois, on a dépensé bien plus que ça, mais ça, c'est vraiment mon pouvoir particulier de dépenser. Je sais que c'est juste cet après-midi qu'on n'a pas pris les détails. Il y a quand même certains éléments qui ont ressorti de l'annonce que M. Couillard doit faire. Vous avez dit hier, on espère bien sûr qu'il y aura quelque chose pour des codes propriétaires d'un occupant. À quel point vous souhaiteriez que ça aille justement pour les propriétaires d'un occupant? Bien, moi, je vais répéter ce que j'ai dit cette semaine, puis je vais être prudent parce que je vais parler aux personnes concernées avant 14 heures, là, pour qu'ils vont me donner les détails sur ce qu'ils font, mais les propriétaires d'un occupant sont des sinistrés, des vrais sinistrés, là. Ils ont une vraie perte, puis des fois, c'est une perte qui peut avoir un effet domino, puis tu perds ta deuxième maison où tu as investi des économies, puis si elle n'est pas payée, mais tu peux perdre la première. Ça fait que pour moi, je suis très… j'ai très hâte de voir ce que le gouvernement propose parce que ça reste des vrais sinistrés. Je vais vous donner des détails aussi sur le plan de remboursement sur les dépenses de la Ville pour les travaux d'infrastructure. Pas encore. Briefly, in English, if you please, the government will announce today some adjustment to the programs that are offered to the people who were victims of these floods. What do you expect or want to see in these changes? Well, I'll talk to the office of the minister later on today. There were two issues. The first issue was to raise the maximum for people that were affected by the flood because the maximum were low for many, many people. And the other issue, and I'll wait to see the details, but as far as I'm concerned, they are as much victims as the others, is for owners of buildings that they do not occupy. It could be a second house or it could be an investment for the future. For some of them, it's their pension fund. So I really want to see what the government has to say on that. Very quickly, yesterday, you did a – you pronounced a speech at the beginning of the council. What is the message that you want to convey to people living in Gatineau after what we've been through here? Two messages. The first one is that it's not over. Many people still need help. Many people are fighting to preserve what can be preserved in their house. And we have to repeat that because people tend to think that it's over, but it's far from over for many, many people. And the second message is that I think we can be proud of ourselves. We've worked hard, we've stepped up, and that's everybody – young people, older people, businesses. It was amazing to see how strong Gatineau could be in face of such a threat. I would say several times that there were a retard on the activities régulières of the Ville in the region of the city. But at the level of politics, there were also some issues that they could come to the end, for example, in May or June, which were the threats of the arena, the bibliothèque central. Is that going to be able to provide some reports in the time for the presentation of these issues? It's clear. It's clear. It was already, I don't know how many of the meetings just on the dossier of the bibliothèques. The rates of croissance, the service urbanism, it's a big task on the inondations. It's clear that there are such issues that will be reported. I hope not too long. There are things that we want to do before the end of the mandat, but it's clear that there are no more sure. It's clear that there are things that could not be able to be treated until the end of the mandat. It's a bit late to say, but it's not exclusive. I also have forgotten my second declaration. It's important because the 17th of the 16th of the 17th of the 17th of Montréal, it was the foundation of Montréal, so it's today the 375th anniversary of Montréal. It's a 50th of people who arrived in the island and who managed to stay, especially thanks to their partnership with the Huron. Then, thanks to the Great Paix, the 17th of 17th, it's what has saved Montréal. I want to transmit our望 to Montréal. Gatineau and Montréal have been united over the years, in fact, in all sorts of ways. It's an important day, I think it's worth the time to be highlighted. D'ailleurs, je serai ce soir à quelques activités à Montréal pour que les Gatinois participent aux événements d'aujourd'hui. Je vous remercie. Dernière question. Hier, la forêt bouchée qui a été transférée. La forêt bouchée? Oui, elle a été transférée. Oui, je suis, c'est un petit peu en temps. Est-ce que j'ai le droit, Angelo? C'est important de transférer la gestion de la forêt bouchée? Oui, oui, il y a un groupe qui est mobilisé. Il y a des gens qui travaillent déjà depuis quelques années à la réalisation de la forêt bouchée, à sa mise en valeur. Nous, comme ville, on a fait le choix d'y croire et d'en acheter des grands bouts. On est dans un processus pour en acquérir des grands bouts. Pour moi, cette corporation-là est bien placée. D'abord, ils veulent, ils ont de l'expertise, c'est des bénévoles qui veulent mettre en valeur ce bijou-là. Ça fait que ce protocole-là, ce premier protocole, va encadrer la relation entre eux et la ville. Mais pour moi, c'est un geste important, pareil, qu'on a posé hier, parce que c'est pour des années. La forêt bouchée, certains appelaient ça notre central parc, là, à l'ouest de la ville. Puis moi, je pense qu'à long terme, c'est extraordinaire comme geste ce qu'on fait. Est-ce qu'il y avait des demandes dans ce protocole-là, des demandes sur l'utilisation de la forêt? On a commencé un certain nombre de discussions. Il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui appartiennent à la corporation. Puis c'est défini dans le protocole, mais c'est un premier protocole qui va aussi évoluer avec le temps. Merci. Merci. Merci.